Musique Bonjour tout le monde, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, donc ce sera un update lecture. Je vais commencer par vous parler de Prisoners of Peace de Erin Bow, qui est la suite de The Scorpion Rules, qui est aussi le dernier tome de ce diptyque. J'avais passé un bon moment avec le premier tome, j'avais été séduite par le contenu, il avait quelques défauts, mais globalement, voilà, j'avais passé un bon moment, et surtout la fin du premier tome a mené de nouvelles idées qui me séduisaient totalement, donc j'avais hâte et j'étais curieuse de voir un petit peu ce que l'auteur allait développer dans la suite. Et malheureusement, ce deuxième tome, eh bien, n'a pas fonctionné avec moi, j'ai été assez déçue, il n'a pas vraiment répondu à mes attentes. Cette idée foncièrement attirante qu'elle a menée à la fin du premier tome est assez mal exploitée selon moi, elle aurait pu faire tellement de grandes choses, tellement de choses incroyables. L'intrigue est finalement assez peu attirante, il ne se passe pas énormément de grandes choses. Je m'attendais vraiment à beaucoup, beaucoup mieux, et pour moi l'auteur vraiment a fait un petit peu dans la facilité, et c'est vraiment dommage. Des éléments qui m'avaient titillé dans le premier tome, et qu'on retrouve dans ce deuxième tome, il y a notamment les relations qu'entretiennent les personnages. Les relations sont assez peu développées, et si c'était moins dommage dans le premier tome, ici ça l'est davantage. J'aurais vraiment aimé que l'auteur peaufine un petit peu plus ce côté-là de l'histoire, parce que, en fait, vu les personnages impliqués, vu leur rôle, c'est dommage que les relations n'aient pas été plus poussées, je trouve quand même qu'on y perd. Certaines personnes l'avaient retenue, et moi également, les événements qui étaient amenés à la fin du premier tome, étaient par moments assez obscurs. Par moments, je ne comprenais pas bien, en fait, ce que l'auteur décrivait. Je ne sais vraiment pas si c'est à cause de la traduction, ou si c'est vraiment l'écriture de l'auteur, mais dans ce deuxième tome, il y a certaines de ses idées, certaines des actions qui sont décrites, qui m'ont paru totalement obscures, ce qui est quand même assez gênant. Donc j'ai compris l'idée globale de ce tome 2, mais il y a quand même certaines subtilités qui m'ont échappée. Par rapport à cet effet brouillon, il est vrai qu'à d'autres moments, dans ce tome 2, il y a certains passages où j'ai trouvé que ça manquait de liant. Encore une fois, je ne sais pas du tout si c'est à cause de la traduction, ou si c'est vraiment ce qui a voulu amener l'auteur. Mais ce tome 2, voilà, il y a des coupures qui ne sont pas vraiment naturelles, il y a des choses qui ne sont pas naturelles, et ça rend le récit pas forcément toujours agréable à lire. Voilà, c'est vraiment un tome 2 qui m'a énormément déçue, que ce soit du côté de l'histoire ou du côté des personnages. Les personnages, je ne les ai pas forcément trouvés attirants, je ne les ai pas forcément trouvés intéressants. Il y avait plein de bonnes choses quand même dans le premier tome que l'auteur a pour moi un petit peu raté dans ce tome 2. Voilà, il n'a pas vraiment fonctionné sur moi. J'ai mis un petit peu longtemps à le lire par rapport à la taille qu'il fait. J'avais bouffé le premier tome, mais alors là, sincèrement, ça ne l'a pas vraiment fait. Ensuite, je vais vous parler de Losing Hope, qui est la réécriture de Hopeless du point de vue de Holder, et c'est écrit par Colleen Hoover. Je ne suis pas vraiment fan de ce genre de réécriture-ci. Je préfère avoir tout condensé dans un même livre, avoir affaire à deux titres bien distincts. Eh bien, j'ai trop peur, en fait, de me retrouver avec un copier-coller, de ne pas avoir assez d'inconnus et d'avoir trop l'impression, en fait, de relire la même histoire. Mais ici, il est vrai que j'avais quand même beaucoup aimé Hopeless, j'avais beaucoup aimé Holder, et le fait d'avoir lu Hopeless il y a longtemps, ça me rassurait dans le sens où je pense que je n'aurais pas l'impression de relire la même chose si l'auteur n'avait pas écrit assez de nouvelles choses. Je pense que c'est une bonne façon d'aborder ce genre de titre, même si ça peut avoir aussi un petit effet pervers, dans le sens où les passages qui sont en commun avec Hopeless, eh bien, parfois, je me disais que c'était dommage, parce que je ne me rappelais pas vraiment ce qu'elle pensait à ce moment-là, pourquoi elle avait fait certaines choses. Il est vrai que j'avais quand même oublié beaucoup de choses, et c'est le seul élément que finalement j'ai trouvé regrettable. J'avais quand même oublié un élément d'importance, mais genre vraiment THE élément d'importance, et je ne sais toujours pas comment j'ai fait pour oublier cette chose, cette révélation. Du coup, quand j'ai commencé ma lecture de Losing Hop, que l'auteur nous rappelle ce fait, je me suis dit, ah oui, d'accord, ok, bon, bah écoutez. Du coup, j'ai repris pied dans cette histoire, dans ce que Sky avait vécu, vraiment de manière quand même assez brutale. Et donc, l'avantage dans Losing Hop, c'est que quand même l'auteur, oui, va nous raconter certains passages en commun entre Hopeless et Losing Hop, mais elle va quand même nous raconter pas mal de choses nouvelles, et je trouve quand même que ce récit a beaucoup d'intérêt, et qu'on n'est pas non plus dans un copier-coller, on est quand même assez loin. Donc pour ceux qui hésitaient à se lancer dans ce titre, parce qu'ils ne voulaient pas relire la même chose que dans Hopeless, n'ayez pas de crainte, lancez-vous, allez plus loin, parce que Losing Hop comporte quand même pas mal d'inconnus, pas mal de nouvelles choses, et il nous permet surtout de faire un petit peu mieux la connaissance de Holder, qui est un personnage qui est quand même très attirant dans Hopeless, et ici, on le découvre donc davantage. Et vraiment, ce que l'auteur amène, c'est un réel plus, en tout cas, à mes yeux, et j'ai passé un aussi bon moment que dans Losing Hop, ces deux ouvrages complémentaires, et les passages que les personnages ont en commun, et bien le fait de les relire d'un autre point de vue, ça permet de remettre certaines choses en perspective, parce qu'il est vrai que dans Hopeless, Holder était parfois un petit peu sanguin, donc voilà, n'hésitez pas à vous lancer si vous avez lu Hopeless. Ensuite, je vais vous parler de Inséparable, de Sarah Crossan, c'est un titre qui est raconté en vers libre. Quand j'ai reçu l'ouvrage, je n'étais pas au courant que c'était raconté en vers libre, j'ai failli ne pas le lire, j'ai vraiment hésité longuement à me lancer, mais au bout d'un moment, j'ai arrêté de me poser des questions, je me suis dit que je verrais par moi-même, et que ce serait un petit peu la dernière fois que je laisserai une chance à ce genre de récit de me convaincre. Là, ça a été quand même, j'ai été agréablement surprise, parce qu'avec moi, ça a quand même bien marché. L'avantage de ce genre de récit, c'est que c'est très court, c'est très rapide à lire, c'est très aéré, donc la lecture est fluide, elle est facile, et vraiment, on lit ça en 2 temps 3 mouvements. Ce récit-ci n'est pas des plus développés, mais ça l'est suffisamment pour qu'on comprenne l'essentiel, pour qu'on comprenne l'enjeu, et pour qu'il y ait quand même de l'émotion. Mais c'est vrai que cette forme-ci, pour moi, ne me permet pas de retrouver vraiment ce que j'aime. J'aime les détails, quand ils sont utiles, attention. J'aime quand on va au fond des choses, surtout dans ce genre de récit-là, quand ça touche à la maladie, quand ça touche à un handicap. Et en fait, je trouve que cette forme narrative, pour moi, ça bloque un certain moment, que le côté sentimental ne m'atteint pas complètement, parce qu'il y a quand même beaucoup d'émotions dans ce récit-là. Mais pour moi, j'en ai pas ressenti vraiment toute la pleine puissance. Et c'est dommage. Mais ça a été quand même une histoire que j'ai beaucoup appréciée, et surtout pour le sujet qu'il aborde. Pour resituer un petit peu les choses, on va y suivre Grace et Tipeee, qui je crois ont 17 ans, et qui vont rentrer pour la toute première fois dans un lycée. C'est la toute première fois qu'elles vont être scolarisées, dans un milieu normal. Habituellement, elles suivaient des cours à la maison. Et ici, alors, ça m'a rappelée, par bien des côtés Wonder, de R.J. Palacio. Ces deux sœurs qu'on va suivre sont sciamoises, alors qu'on avait un personnage jeune dans Wonder, qui ignorait quand même certaines choses de la vie. Il y a certaines choses, voilà, auxquelles il n'avait jamais été confronté, qu'il ne se rendait pas forcément compte. Et ici, le fait de suivre des jeunes filles qui ont 17 ans, elles se rendent compte vraiment que les gens peuvent être méchants. Elles s'attendent vraiment à recevoir des critiques, à être pas très aimées, à ne pas avoir d'amis. Pourtant, elles le souhaitent, elles veulent avoir des amis. Et voilà, donc on va les suivre comme ça, dans leur rentrée scolaire, dans cette nouvelle vie qui s'ouvre à elles. Et ça va être assez compliqué, puisque l'une des deux sœurs, celle qui nous offre plus son point de vue que l'autre, parce qu'on ne va pas suivre les deux sœurs de manière alternée, mais voilà, celle qui va nous parler, eh bien, va tout simplement tomber amoureuse. Outre l'aspect romantique du titre auquel on s'attend finalement, l'auteur aborde des thèmes auxquels aussi on va s'attendre. Après, j'ai trouvé qu'elle le faisait bien. Les personnages qu'on suit, donc Grace et Tipeee, déjà sont différents, donc on n'a pas les mêmes réactions. On a vraiment deux personnages distincts, qui ont des réactions différentes, qui ne réagissent pas du tout, mais pas du tout de la même manière, selon un même événement. Et ça, vraiment, ça apporte une belle richesse au récit. Et il y a aussi les personnages secondaires, qui sont quand même assez bien faits, qui sont assez soignés, qui font une grande différence dans cette histoire. Et outre donc les thèmes classiques qui sont abordés, les thèmes finalement peu surprenants, le regard des gens, leur handicap, toutes les difficultés auxquelles elles vont avoir affaire, eh bien, les personnages qui sont bien campés, voilà, valorisent un petit peu tout ça, tous ces éléments un petit peu classiques. Vu la forme du récit qui le rend au final assez court, il y a quand même pas mal de richesses, pas mal de choses qui sont abordées, et pas mal de situations différentes. Après, la seule chose que je regrette, c'est finalement la fin. J'ai été étonnée quand même d'accrocher autant, d'adhérer autant à cette histoire. J'ai vraiment été touchée par les deux sœurs qu'on suit, par d'autres personnages, par l'ensemble, en fait, du récit. Mais j'ai trouvé que le chemin pris à la fin était un petit peu trop attendu. Du coup, tout ce que l'auteur développe, ça m'a pas énormément touchée. Ça m'a quand même touchée, mais pour moi, c'était pas surprenant, si vous voulez, ce qui se passait. Mais globalement, voilà, c'est vraiment un joli roman, une jolie histoire. Les personnages qu'on suit sont vraiment top. Et le sujet abordé, pour moi, c'est toujours intéressant, et c'est même important par bien des côtés. Ensuite, je vais vous parler du premier tome de la trilogie Lovely Vicious, je te hais passionnément, de Sarah Wolfe, un livre que j'ai vraiment, vraiment, mais vraiment adoré. La particularité de cette série, en tout cas de ce premier tome, c'est de développer une romance qui n'en a absolument pas les airs pour le moment. Les personnages qui vont se rencontrer vont sans arrêt se faire la guerre, et c'est hyper, hyper rafraîchissant. Pour une raison bien précise, Isis, l'héroïne qu'on va suivre, déteste les garçons, surtout ceux qui sont adulés, qui sont mis sur un piédestal, ceux dont la jante féminine sont en général fascinées, elles veulent toutes sortir avec ce garçon bien précis. Le garçon en question, en général, sait qu'il est beau, sait qu'il est un tombeur, il va en jouer un peu, c'est pas forcément le cas de Jack, puisqu'il est quand même assez solitaire, il fait pas forcément partie d'un groupe, mais c'est quand même la star du lycée, et rien que pour ça, et bien Isis, elle le déteste, mais lors d'une soirée, il va prononcer un mot de trop, et entre les deux, à partir de ce moment-là, et bien la guerre est déclarée, et pendant tout le roman, mais j'insiste bien, pendant tout le roman, c'est une véritable guerre, un véritable jeu du chat et de la souris auquel on va assister. Si Isis est imaginative, et qu'elle n'hésite pas, à parfois aller assez loin, pour se venger de Jack, et c'est vrai qu'à un moment, j'ai trouvé peut-être que le personnage allait un petit peu trop loin, Jack n'est pas sans défense non plus, et il va répliquer. Le fait que Jack réplique, évidemment, ça ne va faire qu'alimenter cette guerre que ces deux personnages vont entretenir, et donc, bah voilà, les choses vont pas forcément se calmer. J'ai vraiment adoré ce premier tome-ci, le fait que justement, on n'est pas affaire à une romance classique, j'ai totalement été prise par les événements, je l'ai vraiment dévoré, ce premier tome, et vraiment, ce genre d'histoire, la façon dont l'auteur aborde les événements, et bien, ça offre une nouvelle dynamique, et voilà, c'est hyper exaltant, je trouve. Il y a aussi les personnages, donc, on suit l'histoire du point de vue d'Isis, il y a des personnages secondaires, alors, Jack est là, il a une certaine présence, mais c'est vrai qu'au niveau de son évolution, il s'inscrit dans la même ligne que les autres personnages secondaires, on a des personnages qu'on va rencontrer, qui sont un petit peu timides au début, leur présence n'est pas énorme, mais au fil que l'histoire avance, et bien, ils vont évoluer, leur présence va être un petit peu plus importante, on va apprendre de plus en plus de choses sur eux, il y a un ensemble, voilà, qui est vraiment bon, qui est vraiment intéressant, en dehors de cette petite guéguerre, il y a quand même d'autres choses qui sont développées autour, les personnages ont des fêlures, l'auteur prend le temps d'ajouter de nouvelles choses à son histoire, les dernières pages sont assez intenses, je dois dire, et à la fin de ce premier tome là, et bien, je vous avoue que j'ai eu quand même un choc, les événements ne se terminent pas d'une manière posée, et on a très envie de lire le tome 2, qui sort bientôt, je crois qu'il sort en octobre ou en novembre, et j'ai tellement aimé ce premier tome, qu'il est clair que je serai au rendez-vous, ensuite, je vais vous parler du premier tome des mystères de l'Arispem, Le sang, jamais n'oublie, de Lucie Piera Pajot. Les mystères de l'Arispem dévoilent des éléments steampunk, mais c'est avant tout une uchronie, l'auteur est parti d'un événement bien particulier, de la semaine sanglante, qui s'est déroulée en 1871, et elle a fait des perdants les gagnants, et des gagnants les perdants. Paris est devenue l'Arispem, c'est devenu une cité-état à part entière, qui vient un petit peu renfermer par rapport au reste de la France. L'Arispem étant une cité-état qui fonctionne toute seule, elle a développé un système singulier, un système qui répond à des lois bien précises, elle a ses propres dirigeants, ses propres technologies, et donc ses propres problèmes, et en fait, on retrouve donc les perdants de ce système-là qui a été mis en place, qui sont tout simplement en quête de vengeance, le sang n'oublie jamais, et le sang demande réparation. J'ai vraiment trouvé ce premier tome encourageant, des choses que l'auteur raconte, l'univers qu'elle nous présente, les personnages qu'on suit, qui sont assez différents par rapport à d'autres titres du même genre, l'auteur vraiment se démarque pas mal, et ce premier tome pour moi est très prometteur. Après, j'ai trouvé qu'il était un petit peu trop juste, qu'il manquait énormément de développement, et l'autre point que j'ai trouvé un petit peu regrettable, c'est du coup que ça manque un petit peu de description, et je trouve que le récit n'était pas forcément assez immersif, en tout cas, à mes yeux, voilà, c'est vraiment une lecture agréable, que j'ai bien aimée, mais pour l'instant, voilà, je suis dans l'attente d'un certain plus. Ensuite, je vais vous parler de La où tu iras girer, de Marie Vareille, j'avais beaucoup aimé Elia la passeuse d'âme, et j'avais vraiment envie de découvrir un autre de ses écrits. Dans ce roman, on va y suivre Isabelle, qui n'a qu'un seul rêve, celui de devenir actrice, mais les choses sont compliquées, elle y suit refus, sur refus, et les choses vont devenir encore plus compliquées, elle va devoir absolument trouver un travail pour avoir rapidement de l'argent, elle va tomber sur une jeune fille qui va l'embaucher, elle va devoir séduire son père, qui est sur le point de se remarier, ce dont la jeune fille n'est pas vraiment d'accord. Isabelle va devoir donc aller en Italie, jouer le rôle d'une nourrice, pour séduire le père, et faire capoter le mariage. Pendant les premières pages, l'auteur plante vraiment son décor, on a tout le temps de faire la connaissance de l'héroïne, de comprendre ses rêves, de voir les difficultés qu'elle peut avoir, comment finalement elle en arrive à accepter ce job par dépit. Pendant plusieurs dizaines de pages, l'histoire s'installe tranquillement, et tout l'intérêt du récit arrive, quand enfin Isabelle se rend en Italie pour jouer son rôle de nourrice. C'était vraiment le plus intéressant à suivre, et je vous avoue que c'est quand même une histoire qui m'a un petit peu déçue, à laquelle j'ai pas énormément adhéré. Alors j'ai bien aimé ma lecture, je l'ai même lue très rapidement. J'ai passé un bon moment, c'était sympa, mais il est vrai quand même que je m'attendais à plus, notamment à plus sourire, ce qui a pas vraiment été le cas. J'ai pas vraiment souri tout au long de ma lecture, et même si dans l'idée ce que l'auteur développe, j'ai bien aimé, je trouve qu'il y a quand même certains manques, il y a des choses qui sont assez rapides, qui n'ont pas été menées pour moi de la meilleure des façons. C'est vraiment dans la pratique où les choses m'ont davantage dérangée, où j'ai moins adhéré à ce que l'auteur développait, j'ai noté quelques facilités, il y a certains passages importants, certains passages marquants avec des personnages qui finalement sont résolus un petit peu trop facilement, où l'auteur n'a pas spécialement assez bien creusé les choses. J'aurais aimé parfois, notamment avec le petit garçon, plus d'interactions, plus de questionnements de la part de l'héroïne. Quelques clichés sont également à noter, certaines situations ne sont pas tellement inédites, on retrouve certaines choses que l'auteur raconte dans d'autres récits, mais c'est surtout au niveau des personnages où on retrouve la belle-mère totalement caractérielle, ou le père absent. J'aurais bien aimé ne pas avoir cette sensation de retrouver comme ça des clichés. Je pense que l'auteur aurait pu les éviter en peaufinant certaines choses, tout simplement, comme je l'ai dit. Vraiment, certaines situations sont assez faciles, assez rapides, mais il y a quand même un élément auquel je n'ai pas du tout adhéré, c'est par moments. Les dialogues sont un petit peu trop familiers et ils ne correspondaient pas forcément à l'image que j'avais des personnages ou ce qu'on me racontait sur eux. Vraiment, il y a des personnages qui vont piquer des colères, qui vont employer un certain langage. Je trouve que ça ne fonctionnait pas. Ça sonnait assez faux, ça sonnait vraiment mal. Voilà, il y a vraiment ce problème pour moi au niveau des dialogues. J'aurais vraiment aimé apprécier davantage ce récit, être touchée, comme j'ai vu que d'autres lecteurs l'avaient été, tout simplement être davantage embarquée. Ça reste une histoire sympathique, mais ce n'est pas forcément l'histoire que j'aurais aimé lire. Voilà, c'est un petit peu un rendez-vous loupé, mais je devrais quand même tenter un autre livre du même style de l'auteur parce que quand même là où tu iras gérer, s'il a plein, plein, plein de bons avis, j'ai quand même vu pour ceux qui ont lu d'autres titres de l'auteur que ce n'était pas forcément son meilleur. Donc je tenterai un autre titre. J'en ai terminé avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous remercie de l'avoir regardée, je vous souhaite une belle journée, de belles lectures et je vous dis à la prochaine ! et je vous remercie de l'avoir regardée, je vous remercie de l'avoir regardée,